C'est le grimoire de l'émission, là on tombe, on touche, on reste 6 secondes dessus. Ah, une question musique, ah bah je la lis. Bonjour André, je m'apprête à fêter mes 50 ans et j'organise une soirée à thème disco. Quels sont les 5 morceaux que je dois absolument passer ? Merci pour vos conseils, Corinne, 49 ans, qui vient de Lille. Corinne, sachez que le disco, évidemment il y a la boule à paillettes, évidemment il y a toutes ces choses qui nous semblent aujourd'hui un petit peu surannées, voire légèrement rétro, mais savez-vous que le disco, au début, avait pratiquement une dimension sociale, en effet, ce sont dans les minorités latino, ce sont dans les minorités afro-américaines des Etats-Unis que ce mouvement est né, mais les Français ne sont pas pour... C'est une boule à paillettes. Oui, parce que tout le monde en public en peut plus, il a quand même dit boule à paillettes, ils vont lui dire que c'est boule à paillettes, je suis sûre. Ah, c'est boule à paillettes ? C'est à dire que plus personne n'écoute la chronique, tout le monde est resté bloqué sur boule à paillettes. Le Disco, c'est un grand film qu'il a lancé, évidemment, vous ne pouvez pas éviter la genèse, c'est-à-dire un certain Travolta, des pattes d'éléphant, et puis cette danse complètement improbable, c'est les Bee Gees et c'est les Saturday Night Fever. Vas-y, Corine, c'est-à-dire ? Allez, André ! Allez ! Qu'est-ce que vous aimez ? More than a woman ! Voilà ! More than a woman ! Donc là, on est aux Etats-Unis, mais le Disco, c'est international. Un des grands papes du Disco, il était allemand, il s'appelait Giorgio Moroder, et d'ailleurs, le dernier album des Daft Punk est dédié à ce producteur incroyable. Il a lancé, entre autres, Donna Summer. Donna Summer, elle ne s'en sortait pas trop. On ne peut pas dire qu'elle a une voix typiquement, je dirais, de blues girl. Elle était un peu loin d'Aretha Franklin. Donc aux Etats-Unis, ça ne marchait pas trop pour elle. Lui, il l'a chopée, il l'a fait chanter dans un registre aigu et super doux. Est-ce qu'on peut mettre le début avant que ça parte dans le titre que vous avez choisi ? Exactement, on va mettre le début. C'est trop beau. Bah oui. Sauf que l'intro est... Sucré-salé. On est là, sur la piste, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, j'arrive, je suis sur la piste. Et là, je vous dis... Je traîne et je me dis, il y a un gars là-bas, il y a un gars qui me plaît, quoi. Je ne sais pas trop comment lui dire. Non, mais je... Je n'ai pas de grimoire, je n'ai pas de Willy. Venez, 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 venez. Et puis là, tout d'un coup, je commence à le voir. Là, je me dis, mais il est... Non, et après, je repars. Non, parce qu'André, le disco, c'est quelque chose qui doit se vivre. Regardez l'after beat, comme il vient. Là, tout... Et là, ça monte, petit à petit. C'est ça, ça monte. Et là, on est là. Et le deuxième et le quatrième temps, qui vient là. C'est ça. On va faire des snaps comme ça. Il y a qu'un seul mec. Comment ça s'appelle ? C'est snap. C'est snap. Ah bon ? On fait des snaps sur l'after beat. Et là, on est super cool et tout. Et là, vous voyez la soirée disco qui commence. Ouh, ça va. Il y a des bouleurs, on est super cool. Oh ! Et là, on y est. Vous voyez, André ? Et là, je le vois. Et là, c'est là qu'on voit ça. Ouh ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la magie du disco. Parce qu'il faut lui conseiller d'autres titres. Et ce titre de Donna Summer, très bon pour sa soirée. Mais on peut en proposer d'autres. Exactement. Vous aviez raison, Daphné, de le faire démarrer du début. Parce qu'en fait, c'est presque toute l'histoire de la musique. On part... Qu'est-ce que c'est qui est essentiel ? Autrefois, c'était les slows. On part sur un slow. Ensuite, qu'est-ce que c'est qui groove ? C'est quand le deuxième temps et le quatrième temps arrivent. Et puis, tout d'un coup, c'est quoi le disco ? En fait, c'est la grosse caisse qui tape, qui appuie sur tous les temps. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? Mais dès que vous dites grosse caisse, depuis qu'elle est toute petite, quand on dit grosse caisse, ça déclenche faire un indium. Voilà. Je suis désolé. Alors, envoyez-nous une autre grosse caisse. On était en Allemagne et c'était Giorgio Moroder. Mais la légende veut que ce soit un producteur et chanteur français qui a inventé le disco. Son nom, Patrick Hernandez. Born to be alive. C'est un classique. Un autre classique ? Un super classique. Un autre classique. Il n'est pas français, il est suisse. Et c'est un chanteur qui chante avec une voix de fille et qui va rendre les filles hystériques. Mais oui ! Et à fond ! J'adore ! Bah, elles sont là ! Moi, je réponds à la question ! Où sont les femmes ? Bah, elles sont là ! Avec leur geste plein de chat ! Quoi ? Dites-moi, où sont les femmes ? Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes ? Et ils étaient à l'affût. Alors, les gars, ils avaient une idole. Je pense qu'ils l'ont toujours aujourd'hui. C'est une chanteuse italienne qui a traversé toutes les époques et qui s'est mise au disco aussi. Ce n'était pas évident de passer de Gigi Lamoroso à... ... ... ... Ok ! Ça, c'est votre top 5 pour une soirée du disco. Allez, une petite dernière ! C'est moi la dernière ! Moi, je propose ce titre-là. Qui est un titre que j'adore, si je peux me permettre. Nelophil, ça s'appelle juste Havana. Et moi, j'ai envie de prendre un avion et de partir à QA. Et c'est un titre de disco un peu plus pointu, mais... C'est sympa ! On vous mettra évidemment la playlist de Je t'aime, etc. Oui ! Il y aurait ça, hein, dans le festival ! C'est génial ! Ça fait du bien, là ! Ça fait du bien parce que c'est fin ! C'est pour ça ! Oui ! Moi, non plus, je ne sais pas ! J'espère que vous dansez chez vous. On vous met la playlist de Je t'aime, etc. sur les réseaux sociaux. Ce soir, même si vous êtes seul, c'est encore mieux. Vous retournez le salon. Merci, Daphne, pour le dernier. Je l'adore. Je ne le connaissais pas. Bon, mettez-le en souris, vous allez voir, ça marche tout. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501